Musique Bonjour à vous toutes et à vous tous, voici votre émission de l'endembre de la lecture. Comme le temps des fêtes est passé, j'espère que vous avez vraiment vécu un bon Noël, une bonne année et surtout que vous avez eu le plaisir d'avoir dans votre Bon de Noël des livres, que vous avez pu savoir par des lectures intéressantes. Je vous espérais que dans votre Bon de Noël, il y avait des livres et que ces livres-là ne vous ont plus. Maintenant, nous sommes en 2016, on vous parlait de certaines activités intéressantes. L'année 2016 s'annonce fructueuse en termes d'activités culturelles. Donc, nous allons donc parler dans un premier temps, comme activité littéraire de grande envergure, le concours littéraire de l'Annaudière. Oui, ce concours existe depuis 1977. Donc, ça va faire bientôt 40 ans qu'il existe. Mais en 2016, du 1er janvier au 31 mai, eh bien, vous êtes invités à participer à ce concours. Ce concours qui comprend, qui comprend sept prix. Il y a sept prix, dont deux nouveaux. Donc, avant ça, il y avait cinq prix. Mais l'année 2016, il va en avoir sept. Il y en a deux qui se sont ajoutés. Et ceux-là sont le prix Albert Chartier. Les gens doivent se souvenir que, quand c'étaient les balles dessinées de Onésime, qui me paraissaient dans certains journaux, eh bien, c'était Albert Chartier. Donc, cette année, il y a un prix qui s'appelle Albert Chartier et un autre s'appelle le prix Transnumérique. Donc, ce sont deux prix qui s'adressent aussi… le prix Albert Chartier s'adresse à des secondaires. 3, 4 et 5. Et le prix Transnumérique à tout le monde. Il y a également le prix Michel de Laflante. Michel de Laflante, c'est un prix qui s'adresse aussi aux secondaires 3, 4 et 5. Et les autres prix, le prix René Martin, Louis-Joseph Doucet, Réjean Olivier et Hélène s'adressent à l'ensemble des personnes. Donc, si vous êtes de l'anneau droit, 18 ans et plus, vous pouvez participer au concours littéraire de l'anneau droit. Il faut les prix René Martin, Louis-Joseph Doucet, Réjean Olivier, Transnumérique. Donc, à ces prix-là, vous pouvez participer. Et puis, les étudiants, encore une fois, je me répète parce que c'est tellement important. C'est pour le prix Michel de Laflante et le prix Albert Chartier. Vous avez ici, j'ai ici les règlements concernant… Donc, si vous avez besoin de renseignements concernant le concours littéraire de l'anneau d'hier, vous faites… vous m'adressez ça à l'adresse électronique suivante, louis-m-kimpton-gmail.com. Je répète, si vous voulez avoir des renseignements au sujet du concours littéraire de l'anneau d'hier, vous faites louis-m-kimpton-gmail.com. Attaché à ça, mais justement, en parlant du prix littéraire, du concours littéraire de l'anneau d'hier, notre invitée de tout à l'heure, madame Claudette Morin, a reçu en 2012 une mention, une mention pour son poème, un poème qu'elle a présenté au concours littéraire de l'anneau d'hier. Bon. Aussi, attaché au concours littéraire de l'anneau d'hier, il y a le concours de photos. Il y a un concours de photos qui est attaché à ça. Donc, si vous êtes amateurs de photos, si vous aimez prendre des photos ou vous habitez la région de l'anneau d'hier et vos photos sont de l'anneau d'hier, et bien, encore une fois, vous m'envoyez, vous m'écrivez au louis-m-kimpton-gmail.com. Donc, si vous aimez la photo, vous me demandez les renseignements concernant les règlements concernant les photos. Parce que ces photos-là vont, comme les textes choisis, vont paraître dans un livre qui va paraître en septembre 2016. Donc, en septembre 2016, les gagnants des différents prix verront leurs textes dans ce livre-là, ainsi que des photos prises. Là, il va y avoir 15 photos qui vont agrémenter ce livre-là. Donc, il y a 15 photos qui vont être retenues. Donc, je vous invite, donc, à communiquer et me dire, à prendre connaissance du concours littéraire de l'anneau d'hier. J'ai également des formulaires d'inscription, soit au concours, soit aux deux concours, au concours pour les prix, le Réjean-Olivier, René-Martin, Lou-Joseph Doucin, ou encore les prix pour Michel de Laplante et Albert Fortien. Donc, ça, c'est pour le concours littéraire de l'anneau d'hier. Maintenant, l'année 2016, vous disiez tout à l'heure, vous êtes certis en événements culturels. Eh bien, je vous en annonce tout de suite deux. Au cours de l'été 2016, il va y avoir, sur le sentier de la CRB, installation d'œuvres d'artistes. Donc, il va y avoir l'installation d'œuvres d'artistes sur les sentiers. Donc, si vous aimez, vous promenez dans les sentiers de la CRB, mais au cours de l'été, il va y avoir l'installation d'œuvres d'artistes. Un autre élément aussi, c'est qu'en septembre, c'est important, si vous avez des crayons, mais de le noter, en septembre 2016, en église de Saint-Ignace de Loyola, il va y avoir une journée Réjean-Ducharme. C'est pour souligner le cinquantième anniversaire de l'apparition du livre, de l'œuvre de Réjean-Ducharme, « La vallée des avallées ». Donc, « La vallée des avallées » va être soulignée d'une façon tout à fait spéciale dans notre journée « Happening » à l'église de Saint-Ignace de Loyola en septembre 2016. Plus près de nous, le 20 février 2016, en église de l'Île-du-Pas, l'administration de l'Île-du-Pas, il va y avoir, à compter de 19h30, une soirée blues avec Stéphane Généreux. Et ça, c'est pour le bénéfice, encore, c'est un récitat de bénéfice pour la CRB. De plus, toujours, concernant des activités intéressantes pour l'année 2016, vous avez musique et poésie qui reviennent. Donc, le premier mercredi de février, à compter de 19h30. Donc, le premier mercredi de février, ça va rendre hommage à Gassier-Lafoyne. On va, les gens qui vont assister à cette soirée vont faire connaissance avec la poésie de M. Gassier-Lafoyne. Les éditions, les écrits, les forges. C'est lui qui a été le fondateur. Au mois de mars, le premier mercredi de mars, ça va être autour de Gaston Miron. Donc, les gens qui m'ont découvert à la poésie de Gaston Miron ont rendez-vous le premier mercredi du mois de mars 2016. Et en avril 2016, eh bien, c'est micro-vert. Donc, en avril, si vous aimez la poésie, si vous aimez certains poèmes, si vous aimez, c'est un poème qui vous inspire ou que vous appréciez énormément, bien, vous seriez peut-être invité à venir nous le communiquer en, justement, lisant ce poème. Donc, ça, c'est toujours au niveau de la musique et de la poésie. Donc, encore une fois, si vous voulez avoir des renseignements, là, sur ce que je viens de vous dire, bien, vous m'écrivez toujours à Louis-Hadkinson, gmail.com. Maintenant, au niveau de la lecture, c'est quand même le rendez-vous de la lecture. Donc, Mme Dominique Demers, Mme Dominique Demers, qui s'est faite connaître notamment par son œuvre Maïna, par son œuvre aussi, Le Paris, a publié dernièrement, Faut que tienne la Terre. Et on m'annonce qu'au printemps 2016, elle va faire paraître deux livres, toujours au Québec, Amérique, le printemps des elfes, et l'autre, c'est Chroniques de cancer ordinaire. Donc, cancer ordinaire, en sachant la flume de Mme Dominique Demers, mais on est positif que ce sont des livres qui vont nous plaire beaucoup. Il y a également, souligné aussi, il y a des auteurs qui sont connus par Mme Demers, mais il y en a d'autres qui sont, qui veulent se faire connaître. Et parmi ceux qui veulent se faire connaître, nous avons Mme Mélanie Isabelle, qui a lancé à Geniette récemment son premier ouvrage publié par les éditions Première Chance. Son titre, c'est « L'arbre de vie des terres de Dan Angus ». Donc, on pourrait découvrir, si jamais ça a le temps de me découvrir ce nouveau, ce nouveau, ce nouveau temps. Mélanie Isabelle. Maintenant, il y a des sources intéressantes pour savoir quel livre acheter. Et faire mis ces sources, il y a Planète Québec, par Louis Sturgeon, qui nous suggère des livres étrangers, d'auteurs étrangers, d'auteurs québécois, pour adultes, pour adolescents, pour préadolescents, pour le primaire, et puis ça dans différents... Et puis également, qui nous informe sur certaines activités littéraires. Donc, je vais vous donner le site Internet pour rejoindre Mme Louise Sturgeon. Il s'agit de « www.planète.qc.ca.culture.html ». Vous allez là, vous regardez « Louis Sturgeon », vous cliquez sur « Louis Sturgeon », puis vous allez voir paraître toutes les informations concernant des nouveautés littéraires. Et vous... Donc, on vous dit, il y a des livres pour les tout jeunes, les adolescents, les adultes, les auteurs étrangers, les auteurs québécois. L'autre source, c'est la Bibliothèque électronique du Québec. Son adresse est « www.veq.evooks.com ». Donc, « www.veq.evooks.com ». Vous... Bon, maintenant, nous avons le plaisir... Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Claudette Morin, qui va être notre invitée. Fait que je vous donne rendez-vous dans un instant. Revenez-nous. À tout à l'heure. Bonjour, ici André Villeneuve. Vous regardez CTRB. Bonjour à vous tous et à vous tous. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, celui de Mme Claudette Morin. Bonjour, Mme Morin. Bonjour, M. Newton. Ça va bien? Ça va, numéro un. Vous aussi? Oui. Écoutez, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Par contre, moi, j'aimerais vous en connaître. D'avantage sur vous. J'ai ici une note, une notice biographique tirée dans votre site Internet. on dit que Mme Claudette Morin amorce ses études classiques à la Congrégation Notre-Dame à Joliette, fait ses études collégiales au cégep régional de l'anodière. Puis, au fil des ans, vous travaillez comme agente administrative et secrétaire. Donc, vous avez une façon d'écrire à ce moment-là, agente administrative et secrétaire. donc, avez-vous aimé votre expérience de secrétaire? Oui. Si j'avais pu faire des études plus poussées, bien, j'aurais aimé devenir enseignante en français. Enseignante en français? Oui, oui. Par contre, votre famille, est-ce qu'il y avait beaucoup de lecture chez vous? Non, pas tellement, parce que... Bien, il y avait ma grand-mère maternelle. Elle est américaine. Elle est des États-Unis. Puis, je me rappelle, j'avais été chez elle puis elle avait un paquet de bouquins. Je me souviens de ça. Non, mais ma famille, c'est une famille nombreuse. Puis, non, à ma souvenance, je pense que j'étais la seule qui aimait... Qui aimait vraiment la lecture. Mais son rêve de devenir écrivain, l'âge, toujours. C'est pourquoi, de 1992 à 1996, elle étudiait à l'école de rédaction d'Ottawa. Donc, vous avez été à Ottawa. Non, c'était une école que j'étudiais par correspondance parce qu'à ce moment-là, j'étais productrice laitière puis c'est ça aussi, j'étais dans le syndicalisme agricole puis je ne pouvais pas me déplacer comme aller à l'université ou quoi que ce soit. J'ai trouvé cette école-là qui était quand même intéressante puis j'ai échelonné l'étude sur quatre années. Ah, bon, bon, bon. On touchait à tout autant écrire des pièces de théâtre, écrire des nouvelles ou écrire... C'est ça, dans le fond, c'est un large aspect d'écriture. Un large aspect d'écriture. Oui, oui. Et également en création littéraire à l'ICU de Montréal. Oui, la création littéraire, ça touchait plus comme le roman, la nouvelle. Comment écrire une bonne histoire. C'était décortiqué avec Elisabeth von Angbel, si je ne me souviens pas. Elisabeth von Angbel. Oui, c'est ça, j'ai l'étudié. Puis, c'est ça. Ça, ça... Ça me donnait comme un petit plus pour la création littéraire. Ah, bien, bon. Avec Mme Elisabeth von Angbel, elle est encore là. Elle est beaucoup plus la science-fiction. Oui, bien, dans le fond, nous, l'approche qu'on avait, c'était comment rédiger une histoire. C'était comme décortiquer ni plus ni moins notre façon de travailler. Ah, bon. Puis, c'est poussé, là. Ça, c'est... Mais, sauf que, moi, ça me donnait comme un petit bagage de plus, là, si je peux dire, pour la création littéraire. Ah, bon, 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 bon. Durant cette période, elle publie une nouvelle et article dans le bulletin des agriculteurs, non? Oui, oui. Parce que dans le cadre de mes cours, dans le cadre de réaction, j'avais pu écrire autre chose, mais moi, ça m'intéressait. J'aime beaucoup le contact avec le public. puis là, de savoir... Bien, d'interroger... d'interroger les gens, savoir... Ce qui me fascine beaucoup, c'est l'aspect humain des gens. Puis, c'est ça. J'ai écrit comme... Par exemple, là, c'était... Il y avait une dame que j'avais prise, son maïs était décédé. Puis là, ce qui me fascinait, bien, pas nécessairement fascinait, ce qui me faisait de quoi, parce que moi, j'étais producée sur l'école, je ne comprenais pas comment une femme pouvait, avec ses trois enfants, être capable de continuer dans le milieu sans voir son conjoint, et surtout en production laitière. Là, je suis allé me l'interroger. J'ai fait un article là-dessus, puis ça me renversait, parce que je trouvais qu'elle prenait... C'est ça. C'est des articles, c'était... Je ne me souviens plus du titre, là, mais c'était... J'apprenais beaucoup en même temps. J'écrivais un article, puis j'apprenais beaucoup. Ah bon, d'accord. En décembre 1995, elle fait partie du collectif d'écrivés à nos doigts commémorant au musée d'art de Joliette, le drame survenu à la folie technique de Montréal. Sauf M, que vous avez étudié à ce moment-là, commémoration, fête en mer, vieux de la mer. Ah oui. Ça, j'ai adoré. Moi, ça avait été... Je pense que ça avait été annoncé dans notre hebdo régional. Là, j'ai dit, ah, pourquoi pas écrire quelque chose? Puis ce qui m'a étonnée, bon, mais on m'a téléphoné, tout ça. Puis il y en a... Il a été exposé au musée d'art de Joliette, puis il y a eu une lecture à Haute-voix aussi. Mais ce que je reste surpris, les gens qui me questionnaient pensaient que j'avais une fille qui était décédée. Ah, oui, oui. Puis je dis non. Mais ce que j'aime, c'est essayer de me mettre dans la peau de la personne. Oui, qui a fait du sa fille lors de ce fameux sauvage événement. Puis il y avait aussi... C'était un rapport aussi, je l'avais fait pour le contrôle des armes à feu. Ah, oui, oui. C'est un aspect-là, oui. C'était cet aspect-là aussi. En 1997, publié un conte d'auteurs, son premier recueil de nouvelles, histoire de guérir, histoire de grandir. Parlez-moi d'un peu de cette... Ah, histoire de guérir, histoire de grandir. Ah, ça faisait un bout de temps. J'avais écrit des nouvelles puis tout ça, puis c'était... Il y a l'aspect humain. Je ne suis pas psychologue, là, mais j'aime bien ça aller toucher, là, des fois me poser des questions. Puis là, c'est ça, ma soeur a dit, pourquoi tu ne le publies pas? Parce que je l'avais envoyé à des maisons de tutions puis ce n'était pas accepté. Puis c'était mon premier livre, en fait. Là, j'ai dit, OK, je vais publier un conte d'auteurs. Puis en même temps, j'avais ma nièce Vicky qui souffrait d'un cancer des yeux. Elle s'est fait enlever un oeil puis là, elle était pour perdre la vue, tout ça. Puis moi, pour la cause, étant donné que mon frère restait à Tremblant, il était hébergé avec sa fille au manoir Ronald McDonald. Puis là, bien moi, j'ai associé mon livre à cette cause-là. Puis finalement, mes soeurs, puis on a fait du porte-à-porte, puis il y avait M. Lemay des restaurants McDonald's de Joliette, ici de Berthier, qui avait accepté qu'on vende mes livres dans ces restaurants McDonald's. Puis finalement, on avait réussi à amasser 4 000 $ puis je suis tout à la vente de mes livres puis j'ai donné le total de la vente de mes livres au manoir le 17 décembre 1997. Ça veut dire que ça fait déjà... On avait, pour l'occasion, bien, j'avais été photographiée avec mes soeurs avec Vincent D'Anfousse. Ah, oui, 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 oui. Ça a été une belle expérience. Une belle expérience. Oui, oui, oui. En 2000, il fait M. Histoire au quotidien. Oui. Bien, je voulais continuer parce que j'aimais beaucoup les gens me disaient « Ah, on aime ça, les petites histoires, tout ça. » Mais il y en a d'autres qui m'ont dit « Ah, tes histoires, tes nouvelles, tu pourras faire des romans avec. » Puis là, c'est ça. Bien, j'ai repondu un livre, Histoire au quotidien. Histoire au quotidien. Oui, c'est ça. En 2010, il est publié à notre troisième recueil de nouvelles « Histoire de femmes. » Histoire écrite pour s'assimiliser les gens à la violence faite aux femmes sur toutes ces femmes. Oui, celui-là, disons que... Ce que j'avais dit aux gens, et j'avais dit... Parce qu'il y en a qui ont dit « C'est dur. » C'est dur, là, parce qu'il y a une histoire sur la vie, une histoire... C'est tout fictif, par exemple, sur l'inceste, et tout ça. Mais j'avais avisé les gens que... Bon, c'est fictif. Mais qu'ils lisent les neuf histoires, la dernière, la dixième, ils vont comprendre la raison d'être des neuf autres. Mais je ne dis pas le punch. Puis les gens, là, ils ont compris pourquoi qu'il y avait... C'est la raison d'être des neufs. Oui, parce que la dixième, ils comprennent... C'est ça. Mais sur le coup, les gens qui lisent la première, ils me disent « Bon, la deuxième, c'est difficile. » Mais c'est une réalité. Puis ce que je voulais d'abord et avant tout, c'est... On a beau être à l'époque, c'est en 2010 quand j'ai écrit ça, c'était sensibiliser les gens à la violence faite aux femmes et sous toutes ses formes. Pas juste physique, mais verbal. mais je pense que c'est encore d'actualité. D'actualité. En 2012, vous êtes parti pour le concours littéraire de la Naudière et à la fin de mars pour le prix de poésie de Louis-Joseph Doucet sur le poème « Seul au monde ». Oui, « Seul au monde dans une mer de monde ». Ça, j'ai eu un plaisir fou à l'écrire. Puis c'est ça. C'est une personne qui se posait beaucoup de questions. C'est quasiment comme une chanson ni plus ni moins parce qu'il y a comme un refrain qui se répète. J'ai été contente d'avoir été choisie. D'avoir été choisie pour le moment-là. On rappelle que le concours littéraire de la Naudière version 2016 commence le 1er janvier et va se poursuivre jusqu'au 31 mai. Je vous remercie infiniment pour ce concours-là parce que ça donne la chance aux auteurs qui ne sont pas connus d'être connus. D'accord. Merci beaucoup. En avril 2013, face au collectif Courte-Pointe-Lanneau-Doise avec son texte l'exclus. Donc, je rappelle que Courte-Pointe-Lanneau-Doise, c'est M. Réjean-Olivier. On était 60 personnes. Puis si jamais, éventuellement, les gens ont le goût de lire, bien, il est disponible gratuitement. puis moi, si éventuellement, les gens veulent voir mes écrits, comme sur le monde, tout ça, sur mon site web, sur Google, ils ont juste tapis Claudette Morin Auteur. Puis il y a les PDF. Je suis aussi sur Hexagone en entière. Hexagone en entière. puis sur Claudette Morin Auteur. Oui, ils ont juste mon site web, c'est claudettemorin jimdo.com ou sur Facebook claudettemorin.auteur. A-U-T-E-U-R-E. Exact. Donc, c'est là, on va voir. Puis en même temps, pour Réjean-Olivier, pour ceux qui, pour nos auditeurs, eh bien, Réjean-Olivier, il y a aussi... Oui, oui, M. Olivier, il y a des pages Facebook. Il faut faire un consonnement de cette fameuse courte-poince l'anodoise. Puis il y a le PDF qu'on peut télécharger gratuitement. Et là, on arrive au cas du sujet. Ah! Le roman! Le roman, effectivement! Oh, mon Dieu, qu'il a pris cinq ans à être écrit. Ça, c'était toute une expérience, ça. Bon, ça a commencé sur le titre de Révélation. Oui, Révélation, tome 1. Oui. Mais étant donné que les gens pensaient que c'était... on parlait de sec, quoi que ce soit, j'ai dit non, il y a un personnage principal. Puis là, j'ai fait... Bien là, ça va être juste en janvier. Là, c'est juste une épreuve faite à la main, là, maison. Éventuellement, en janvier, il sera imprimé. Il y a 588 pages. Dans le fond, c'est la même histoire que Révélation. Puis c'est Kathleen, le personnage principal. J'aurais pu lire le synopsis. Puis c'est ça, j'ai mis cinq ans à l'écrire. J'ai vécu quelque chose d'assez spécial en 2010. Puis à partir de ce que j'ai vécu, j'appelle ça des écrits mystiques, là. Oui, oui. Puis j'ai fait... J'ai monté un roman à partir de ça. Ah, vous n'aime pas ça? Oui, qui est fictif. Je peux vous lire le synopsis. Le synopsis, oui. lui annonce qu'elle devra quitter sa luxueuse résidence pour laisser place à sa nouvelle conquête, une jeune femme qui pourrait être sa fille. Perdant la sécurité financière et même l'amour de soi, ayant été violenter sa vie durant, Kathleen songe mettre fin à ses jours. Mais il renonce lorsqu'elle tombe sur la clé antique de la petite maison campagnarde, jadis léguée par sa défunte grand-mère. Elle décide alors de quitter la grande métropole pour ses réfugiés, question d'y penser ses blessures. Toutefois, quelque chose de totalement inouï l'attendant son nouveau chez soi. En effet, parce qu'à chaque matin, à son réveil, Kathleen retrouve des feuilles écrites à la main sans accent ni ponctuation. Mais d'où proviennent ses écrits mystiques, se demande-t-elle à basse sourdie, elle qui avait dû être internée pour dépression sévère après un avortement non souhaité et qui a cessé sa médication après s'être fait larguée, n'ayant plus l'argent requis pour consulter son médecin qui pratiquait au privé. Se risquera-t-elle un jour d'en révéler le contenu ou préférera-t-elle en garder le secret par crainte d'être traité de folle alliée et aura-t-elle la chance de connaître le véritable amour à ce coin de pays, à ce nouveau coin de pays? Oui, bien, c'est bon. Donc, ça nous donne la médecine, ce que vous dites déjà, c'est un roman, c'est un roman moderne quand même, on parle d'amortement, on parle quand même de femmes violentes, on parle de tout ça, de dépression, tout ça, je pense que c'est... Bien, il va y avoir, moi j'appelle ça comme un long cheminement parce qu'elle, étant donné que sa vie durant, bien même, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné dans le synopsis, ça a été trop long, parce que sa mère l'avait coupée intentionnellement de son père, étant bambine, puis là, bien, puis même son conjoint, il voulait que ce soit son unique famille, bien comme je vous dis, c'est tout effectif. Puis là, c'est un cheminement, je pense, vers l'estime de soi. Puis il y a peut-être quelque chose d'un petit peu plus poussé, peut-être si les gens ont le goût de... pas nécessairement de toucher à la spiritualité, mais c'est ça, peut-être de trouver le pain intérieur. Exactement. Bien, le cheminement est long. Exactement. Bien, d'accord. Bien, je sais que vous allez avoir ton 2 aussi. Oui, oui. Sur lequel vous travaillez. Oui, je planche là-dessus. Bien, je veux dire, il y en a pas où je le fais, ça va s'appeler Kathleen. Mon personnage principal, c'est une série à suivre, dans le fond, le 2, ça va être Kathleen, le même personnage principal 2, ça va être le vœu. Parce que, à la fin, il est arrivé des super belles affaires, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Puis là, c'est ça, l'ébauche est faite, les chapitres sont faits, mais sauf que c'est... Il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture. Oui. Vous voulez le faire paraitre tout le temps possible. Le deuxième tome, je ne veux pas m'avancer trop parce que des fois, c'est la question d'imprimerie et tout ça. Bien, moi, je parlais peut-être à la fin de l'été, parce que... Oui. On va le lancer peut-être au mois de septembre. Oui, oui, oui. Donc, quand ça vous amène. Pour le moment, d'ici fin janvier, normalement, ou fin janvier, au début de février, c'est un égore. Ça tombe un, va être indisponible. Oui, oui. En allant sur mon site web ou sur ma page Facebook, moi, je mets ça à jour tout le temps. D'accord. On répète, c'est Claudette Morin, Claudette Morin, Hauteur, ou vous allez sur Google Claudette Morin Hauteur, ou vous allez carrément sur... Il y a mon site web, c'est ClaudetteMorin.com. ClaudetteMorin. Jimdo.com. D'accord. Donc, ClaudetteMorin. Jimdo.com. J-I-M... C'est un site web gratuit. J-I-M... J-I-M-D-O.com. Donc, faites-le avec ça, vous allez voir un peu. Et ce livre-là va être notamment disponible à la fromagerie de la ferme Vallée-Verte à Saint-Jean-de-Mata. C'est une boutique de mes fils à Saint-Jean-de-Mata. À Saint-Jean-de-Mata. de mes fils. Mais moi, sur mon site web, je mets le lien. Puis là, les gens peuvent... Parce que ça, c'est... Non, non, c'est d'abord aller sur votre site, travaux. Oui. Parce que c'est moi qui leur ai fait un site web puis page Facebook. Puis là, bien, moi, des fois aussi, je mets des photos de mon livre comme quoi il est disponible là. Bien, sur mon site web, sur ma page Facebook, je mets le lien si les gens veulent savoir l'endroit. Puis éventuellement, avec le nouveau... avec Kathleen. Oui. Pensez-vous pouvoir mettre quelques exemplaires à la librairie Martin? Possiblement. Je vais contacter Mme Martin, l'une de ses employées qui est responsable. Oui. Oui. Vous allez essayer d'être disponible. De toute façon, on en va sur moi, sur votre site. Oui. Puis d'habitude, Mme Martin, c'est super gentil, me laissez... Bien, ils scannent la pochette puis ils mettent... Puis les gens peuvent même commander en ligne. Commander en ligne? Oui, c'est ça. D'accord. Mais ça, c'est... Sur ma page Facebook ou sur mon site web, il va y avoir le lien si éventuellement il est disponible à la librairie Martin. Bon, là, maintenant, c'est beau, mais vous, en tant qu'auteur... Oui. Donc, vous m'avez dit que ça m'a pris 5 ans. Oui, il y a quelque chose d'assez spécial que je ne l'ai pas raconté, là. Oui, oui, d'accord. Mais, 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 je veux dire, le deuxième, vous dire, je vais parler du mois de septembre, possiblement. Oui, oui. Éventuellement, vous pensez d'en avoir un troisième? Moi, je dis que oui parce que le deuxième, ça ne pourra pas finir comme ça va finir. Ah, oui, 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 bon, d'accord. Oui. Donc, vous avez quand même au niveau... Est-ce que je veux... Le lecteur va être mis en suspens. Bien, pas en suspens. Mais, ils vont vouloir savoir... La suite finira. Oui, parce qu'il y a des bons personnages, j'adore, mais il y en a aussi des méchants. Puis là, bien, on va peut-être savoir pourquoi, tu sais, qu'il y en a, pourquoi qui ont réagi telle affaire, puis... Ah, bon, 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 En tout cas, c'est comme, je vous dis, c'est fictif, mais moi, je m'amuse comme mes petites folles avec mes personnages, puis j'espère que ça va amuser les lecteurs aussi. Les lecteurs aussi, oui. Oui, oui. Bon, vous, là, supposons que vous êtes une crimine, comment se passe une journée chez vous? Oh, mon Dieu! Moi, là, quand j'écris, bien, ce roman-là, en premier lieu, c'est « Révélation », mais c'est qu'il y a des écrits mystiques. Je peux passer des heures, là, je ne vois pas le temps de manger. Des fois, il est deux heures du matin, puis si je suis entrée dans l'écriture, puis même, il y avait des journées de fêtes, là, où je ne pouvais pas, par exemple, dépendamment à cause de mon glaucome, puis tout ça, je ne pouvais pas prendre l'auto puis me déplacer. Bien, là, ça châtissait mes idées négatives. Là, j'allais dans mes personnages, tout ça, puis c'est comme un autre monde. C'est un autre monde, un autre monde, d'accord. Bon, donc ça, vous aimez, donc, c'est le soupçon que vous travaillez dans le silence. Ah oui! Pas de radio, pas de TV. Tout seul, puis cloîtré, là. Un peu cloîtré. Mais l'été, la fenêtre peut être entourverte, puis s'il y a des croissements de grenouilles, là, puis ça, 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 ça s'est à l'air, oui. Ça, ça s'accepte. Oui, oui, oui. Mais le reste, bien, non. Non, 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 ça prend la tranquillité totale. La tranquillité. Bon, là, vous parlez, vous avez comme un genre de trilogie qui s'en vient. Oui. Est-ce que vous avez la poésie de la poésie, dans la poésie, vous avez touché à la poésie? Est-ce que quelques fois, vous avez des goûts poétiques? Ah, bien oui, bien oui. Selon Monde, dans une mer de monde, ça, c'était quasiment, c'était un état d'âme que je voulais exprimer. Oui, à cette époque-là. Est-ce que ça continue? Oui, bien éventuellement, je vais vous envoyer le livre, bien le petit livre que j'avais fait, des poèmes que j'avais fait. Oui, oui, oui. Puis, vous allez être en mesure de voir que peut-être que j'avais un goût pour la poésie aussi. Pour la poésie. Mais sauf que les gens que j'ai rencontrés, la majeure partie des gens, en tout cas, peut-être parce que les gens que j'ai rencontrés me disaient, bon, bien, Claudette, pourquoi tu ne fais pas des romans avec tes nouvelles? Puis, les gens me disaient, bon, bien, moi, je serais plus intéressée à lire un roman. Puis là, c'est pour ça que... Vous avez décidé de... Oui, puis c'est comme un petit peu plus de... Personnellement, ça donne un petit peu plus de... Oui, de liberté, tandis que la poésie, quand on s'en tient au vert, tout ça, c'est comme un peu plus rigide. Moi, personnellement, je trouve ça difficile. Mais sauf que tout se fait maintenant dans la poésie. Bon, ça, c'est bien. Ensuite, donc, vous avez ces projets-là qui s'en viennent. Pour le moment, donc, on va parler un peu de l'atmosphère dans laquelle vous travaillez. dans laquelle germent un peu les pages de vos romans. Parce que j'aimerais savoir... Est-ce qu'il y a des journées où vous dites, bon, ça vient pas... Dépendamment de l'humeur, je pense que ça peut influencer un peu, mais je trouve que... Je pense que quand on n'a pas le goût d'écrire, c'est mieux d'arrêter puis dire, bon, bien, je chante dehors puis j'essaie de me ressourcer. Oui, moi, j'aime bien aller dans la nature, là, ça m'aide à me ressourcer. Puis, ce que j'aurais aimé glisser un mot par rapport à ce livre-là, c'est que... Je sais pas si j'ai le temps d'en parler. Oui, oui, allez-y. Parce qu'en 2010, ce que j'avais vécu assez spécial, c'est que, bon, je sais pas s'il y en a qui connaissent l'écriture automatique. Moi, ça m'est arrivé. OK? Il y en a qui... Ça m'a fait peur au début. Je pouvais écrire, écrire, écrire comme 100 pages par jour. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un livre avec ça. Ça, c'est arrivé à l'été 2010. Puis là, après, j'ai regardé, je me suis dit, oh non, j'ai dit, ça va faire trop... assez rough, là. Je trouvais certains... Mais il y a des écrits qui étaient super beaux. Il y en a un que j'ai appris par cœur, là, « Culte de l'éternet jeunesse». Mais c'est ça, c'était des mots qui m'appartenaient pas. C'est assez spécial, là. C'est des mots, puis même d'une époque autre que la mienne, là, je peux dire. Ah bon, 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 d'accord. Tu sais, quand on parle de disette, des choses comme ça, c'est pas des thèmes que moi, j'emploie couramment dans mon vocabulaire. Ah bon, 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 d'accord. Puis là, bien, c'est ça. Ce que j'ai fait, bon, à partir d'un tel message, j'ai sélectionné, c'est ça qui a été long pour les cinq ans, puis là, bien, forger un roman avec ces écrits mystiques-là. Ah bon, 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 d'accord. Ça, c'est son premier message qu'elle avait reçu. Ah bon, 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 en étant un matin, elle se réveille, puis elle s'en... Donc, à partir de ces idées-là, je soupçonne qu'après ça, la personne repense à ce qu'elle vient de recevoir comme message. Parce que là, elle, bon, elle voulait se suicider, mais elle trouve la clientique de la maison... Mais disons quand même ce que vous venez de me lire. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, elle prend comme sur elle, mais là, ouf, là... Bien, elle a peur, là, parce qu'elle se demande c'est qui qu'elle se réveille, puis elle voit ça, ces feuilles-là qui sont sur la table de cuisine chez elle, là. Oui, 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 oui. Elle se demande c'est qui c'est ça, là. Puis elle ne veut pas, là, parce qu'il y en a d'autres assez spéciales, là, assez... Oui, oui, oui. Sur la société, sur Internet, sur les médias sociaux, sur les médias sociaux, peut-être pas. Donc, sa réaction, j'ai fait ça à la longue... Sur les syndicats, même. Elle doit y refasser par la suite, je trouve ça, là. Bien, il y a tout le temps comme un petit... Un moment donné, elle voudrait se livrer à quelqu'un, mais elle ne se sent pas capable parce qu'elle a peur de passer pour folle ou de psychotique, là. Puis là, elle a dit, bon, bien, à un moment donné, elle va au sanctuaire Marie-Hélène des Cœurs, elle va en parler à un prêtre, puis là, elle hésite tout le temps. Puis à la toute fin, vous allez savoir d'où ça provient. D'où ça provient. Elle va savoir d'où ça provient, ces équilibres-là. Donnez-moi une fois, là. Non, 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 non. Non, non, non. Bien, c'est pour ça, c'était un bon... À un moment donné, je me demandais que je devais faire deux tomes avec parce que c'est 588 pages. Bon, bon, oui. C'est pas une lecture qui se fait dans l'espace d'une journée. Je ne penserais pas, là, au moins, d'être... Mais c'est ça, il y a quand même... Moi, j'ai cheminé au travers de ce livre-là aussi. C'est ça, c'est important. Ça vous apporterait quand même beaucoup. Oui, puis j'espère que ce que ça m'a apporté, que ça puisse apporter quelque chose... Ça peut s'apporter aux autres aussi. Parce que moi, ce que j'ai remarqué à la fin, là, un si long chemin pour en arriver à découvrir au plus profond de mon être, au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme, une source intéressable d'amour et de paix intérieure. C'est ce que vous souhaitez à tout le monde. Oui, c'est ça. Ça fait que moi, je suis très heureux de vous avoir accueillis et puis tout ce que vous souhaitez, moi, 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 je le reprends. Encore une fois, aussi une livre qui est normalement va disponible fin janvier, début février, toujours à la ferme verte des enfants de Mme Thonette-Marin évidemment sur son site internet. Donc, on a dit tout à l'heure thonettemarin.gymdo.com et puis finalement, encore Mme Thonette-Marin auteur sur Google puis vous allez avoir, encore une fois, c'est le premier d'une série de deux, sinon de trois livres vraiment les plus intéressants. Fait que moi, je trouve ce que je veux que vous souhaitez, c'est qu'une année 2016 pleine de créativité, vraiment de santé, de créativité et de paix et de sérénité. Ah, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas se faire sur le paix intérieur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Gimpton, puis merci aussi à la télévision. Merci beaucoup, la plaisir. Merci. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission « Ça va chauffer », vous regardez CTRB télé. Bon, re-bienvenue à vous toutes et à vous tous. L'émission est sur le point de se terminer. Mais dans ma présentation, j'ai oublié de parler d'un certain nombre de choses, notamment des écrits des forges. Vous savez que les écrits des forges fondés par Gatien Lafouinte ont mis des auteurs, des poètes. des poètes. Et puis, le 20 janvier, le 20 janvier, l'Edvillon, l'Edvillon, ça c'est un geniette sur le 408 boulevard Manson. Il va y avoir des poètes qui vont réciter de leurs poèmes. Et parmi ces poèmes, nous avons Marco Geoffroy, que nous avons déjà reçu à notre plateau, Jean-Paul Daou aussi, Réal Chabret, Donald Alary, et il va y avoir aussi Marie-Hélène Sarrazin. Marie-Hélène Sarrazin va être notre invitée en janvier, à notre émission de janvier, avec Mme Yolande-Giagra. Mais il va y avoir Marie-Hélène Sarrazin. Toujours dans les écrits des forges, il y a le remise du prix Livre de l'année hors excellence a été remis à M. Patrick Boulanger pour son poème, pour son recueil de poème Tuer les fantômes. Vous avez également M. Claude Beausoleil qui s'est mérité le prix Éridia. Je ne sais pas le prix Éridia de l'Académie française. C'est un prix de l'Académie française pour son recueil Mystère ou Held. Fumé, vous écrivez des forges. Il est le premier lauréat québécois d'un prix de l'Académie française depuis Louis-Fréchette en 1880. Donc, on peut dire que M. Claude Beausoleil, par son Mystère Wild, s'est mérité un super grand prix, rarement décerné à un Québécois. Et les écrits des forges également ont publié un livre. On sait que les écrits des forges ont entretien des relations très étroites avec le Mexique. Et là, nous avons un livre vilain, Pierre Ville, en espagnol, Piedra Vassia, de M. Gamar, vous connaissez bien Gamar, qui a publié ce livre-là. Donc là, nous avons, on donne un exemple, le langage et l'écriture apparaissent indifférenciés dans le fou et dans le visage qui les ressent et le regard de se défigurer. C'est pour cela que l'idée d'auteur n'existe plus. Celle de l'être humain essaie de perdurer hors de la menace que représente le travail de l'amour et de la mort. Pierre Ville s'offre à la lecture comme une suite d'un jeu de miroirs dont les images s'induisent. Donc ça, c'était ce que j'avais oublié et ce que j'avais oublié aussi. J'ai parlé tout à l'heure du concours littéraire de la Nodière. Eh bien, ceux qui veulent vraiment s'informer à fond au sujet du concours littéraire de la Nodière, on écrit un concours littéraire de la Nodière 521 rend point du jour seul l'assomption. Québec J5W1H6. Donc je répète, concours littéraire de la Nodière 521 rend point du jour seul l'assomption. Québec J5W1H6. Donc, puis encore une fois, il y a cet endroit-là ou encore mon adresse coréenne Louis-Hackleton robassegmail.com. Fait que là, je crois que j'ai passé à travers tout ce que je devais vous dire. Maintenant, je tiens à vous remercier, chers respectateurs et chères respectatrices de votre présence constante, de votre assiduité à notre émission. Et j'aimerais que l'année 2016 vous soit vraiment très profitable à tous les niveaux. Au cours de 2016, vous ayez le plaisir de lire et de découvrir d'autres auteurs de la région et d'un peu d'ailleurs. Fait que là, je tiens donc à vous dire un gros merci à vous. Un gros merci à Michael Chevrette, notre technicien, et également à CTRB TV qui nous permet justement d'avoir cette émission qui, j'espère, vous plaît de plus en plus. Donc, à la prochaine, on aura comme invité Mme Marie-Hélène Sarrazin et Mme Yolande Gingras. Merci beaucoup et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501